et oui il est quelle heure il est il est déjà l'heure en france et je ne savais pas que vous aviez changé d'heure en france aujourd'hui donc voilà j'ai un petit peu de retard désolé pour ceux qui étaient à l'heure et nous ici au brésil et bien il est 16 heures j'ai un peu loupé l'horaire mais c'est pas grave allez je vous laisse rentrer petit à petit sur le live et je vais commencer par me présenter c'est comme ça ça m'a laissé le temps aux personnes de rentrer je suis sébastien dièvre et je suis français et j'habite au brésil mais on va dire que je suis à cheval entre la france et le brésil je suis naturopathe depuis 20 ans maintenant et je m'intéresse à l'alimentation et à la santé depuis l'âge de mai à les 20 22 ans à peu près et les postes que je vous ai fait dans les stories à propos de l'oxy thérapie les thérapies à base d'oxygène c'est un ça a été un petit peu le premier déclencheur de ma vie et c'était très drôle puisque j'étais fonctionnaire européen dans un centre de contrôle aérien et on avait un accès à internet illimité du poste de travail et je suis tombé un jour sur ce genre de choses bonsoir à tout le monde et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de se soigner donc vous voyez la boucle est bouclée aujourd'hui avec le poste qui a été fait aujourd'hui sur l'ozone d'ailleurs peut-être que je vais faire une séance d'ozone dans la semaine prochaine donc je vais vous montrer ça et je vous ferai un petit compte rendu ensuite qu'est ce que je peux vous dire j'ai trois enfants qui ont 24 22 et 20 et puis j'en ai vu en tout 7 de plus puisque j'ai eu le droit de faire partie de deux familles recomposées donc j'ai eu aussi pas mal d'expérience sur les enfants et sur leur santé en général alors on va commencer aujourd'hui je vais vous parler de la digestion alors c'est une conférence que je fais lorsque je fais les semaines de jeunes sauf que ben vous n'aurez pas l'autre partie qui va vous parler de tous les aliments et de tout ça aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur la digestion savoir comment ça fonctionne et du coup ben si on respecte bien le mode de fonctionnement du corps tout va bien se passer ou du moins tout devrait bien se passer sauf que ça se passe pas toujours bien même quand on mange comme il faut et là je suis sûr que parmi vous il y en a qui m'écoutent qui sont végétariennes par exemple et qui ont des troubles aussi alors ça grâce aux yin et aux yang eh bien on peut l'expliquer quand vous avez une alimentation trop yin trop froide trop végétal ça va créer des désinquiélibres à l'intérieur de vous et du coup eh bien vous allez développer des pathologies une super une extra sensibilité c'est le cas avec d'une personne avec qui je discutais il ya quelques minutes et en tout ça il faut aussi qu'on en ait conscience donc c'est pour ça que je vous mélange beaucoup de choses dans toutes les vidéos parce qu'on peut pas avoir une image du monde si on se concentre que sur quelque chose si j'étais un spécialiste des minéraux et des micro molécules qui traînent dans le corps eh bien je vous ferai des vidéos sur le magnésium tout ce qui fait pourquoi et puis si vous en prenez pas vous allez voir tellement telle maladie non moi j'essaye de vous donner une image qui est très globale en ayant la connaissance de chacun d'eux pas forcément dans une grande 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 profondeur comme un grand spécialiste sur les minéraux ou sur les fleurs de bac je les connais par exemple mais on va dire je suis pas un spécialiste en fleurs de bac donc je laisse les spécialités aux spécialistes et vous pouvez me considérer comme un grand généraliste et qui essaye de à chaque fois avoir une vision globale de la personne qui est en face de lui et ensuite de trouver où sont les déséquilibres et comment on peut les améliorer alors aujourd'hui on parle de la digestion la digestion elle commence en haut vous allez voir on va partir d'en haut et puis on va descendre jusqu'en bas et on va commencer par en haut alors à votre avis où commence la digestion en haut et vous pouvez répondre on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif vous pourrez poser des questions à la fin mais on va essayer vraiment de suivre le cours de tout ce que je dis alors on commence la digestion si on commence par le haut allez-y vous pouvez répondre vous pouvez dire des bêtises il n'y a pas de notes aujourd'hui c'est pas un qcm dans la tête oui dans la tête dans le cerveau oui bonne réponse et je suis d'accord ça commence déjà ici et ça c'est une chose qu'on oublie énormément je sais pas si vous avez fait attention mais dans mes réponses la mastication c'est juste mais regarde on va même aller monter un petit peu en haut et on va monter au niveau du cerveau et en les yeux et l'odeur oui ça on va en parler aussi mais moi je vais même monter encore un peu plus haut c'est dans le cerveau souvent quand je vous fais des vidéos sur l'alimentation quand vous me parlez en message privé je vous dis toujours mais est-ce que ça va dans la tête pourquoi parce que si ça va pas dans la tête ça vient perturber tout le système hormonal du corps et ça va avoir un impact jusqu'à votre tube digestif donc la bonne digestion elle commence déjà avec un cerveau mental qui fonctionne bien si votre mental a des problèmes à des soucis et bien ça va déséquilibrer le tube digestif rappelez-vous d'un petit message que je vous ai mis où je vous ai dit comment j'ai tourné ça c'est ça la digestion du monde qui est autour de vous et je vous ai dit mais est-ce que tu digères bien ce qui se passe autour de toi donc essayez toujours non pas de dire que tout est psychologique mais il faut aussi en tenir compte on peut pas se concentrer que sur le côté physique comme je vais le faire ensuite sans tenir compte du côté psychologique qui lui a un énorme impact vous le savez très bien quand vous êtes stressé ça va avoir un impact sur votre digestion sur que ce soit votre estomac pour certains ou sur votre intestin pour d'autres chacun son truc et c'est en fonction des émotions vous allez avoir que ça peut toucher un organe ou un autre ça la médecine traditionnelle chinoise nous l'enseigne et et ma foi je l'aime bien rien que pour ça parce qu'elle nous permet de faire des ponts entre des fois ce qu'on dit en psychologie et le corps physique et vous voyez que les anciennes traditions c'est la chance qu'elle nous donne c'est d'avoir une vision globale voilà là où toutes les traditions un peu trop modernes généralement elle se concentre sur des choses nous allons avoir un appareil de biorésonance à la maison d'ici peu mais c'est pas des choses que j'ai des doutes et j'ai des réticences avec ces systèmes donc je vais bien le tester je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'il se concentre sur une seule chose et sur une image d'un instant t avec une information je ne parle même pas du fait que si dans leur système ils ont mis le poids d'une personne avec sa taille pour faire plein de calculs comme nos balances vous savez les balances à impédance et bien quand vous montez sur une balance à impédance vous rentrez votre poids votre âge votre sexe et lui il va dans une base de données et il va vous comparer à une base de données mais pour moi ça c'est ridicule la base de données elle est valable pour une donnée globale mais elle ne peut pas avoir une donnée pour une personne donc faites faites bien attention à toutes ces sciences modernes et je vous rappelle un titre d'un livre de rené guénon qui est le règne de la quantité 1 et on est vraiment dans le règne de la quantité aujourd'hui et je suis un peu l'opposé du règne de la quantité je suis plutôt le règne de la simplicité mais donc je suis totalement en phase avec avec guénon sur un sur beaucoup de points d'ailleurs je l'aime beaucoup je vous incite vraiment à lire rené guénon 1901 il a dit vraiment de beaucoup beaucoup de choses intéressantes oui promis je vous donnerai un compte rendu quand j'aurai l'appareil entre les mains et je vais le tester sur moi dans plusieurs états et on va rigoler parce que je sais pas pourquoi mais j'ai pas confiance bon bref on va voir parce que ces appareils je sais pas si vous connaissez vous mettez votre main sur l'appareil et il fait un scan de tout votre corps et il va vous dire ah tiens ton fer il est trop bas ah tiens ça c'est trop haut tu as un problème de sucre et je ne sais trop quoi donc c'est intéressant comme outil de diagnostic il paraît que c'est ce que les russes ont utilisé pour leurs astronautes au départ c'est le début de la biorésonance puisqu'ils ne pouvaient pas faire des analyses donc en fait ils ont utilisé ces appareils qui mesurent un petit peu les degrés de substances à l'intérieur du corps donc on va vérifier tout ça et j'aime bien expérimenter et je vous tiendrai donc on a parlé du cerveau alors on va pas se concentrer sur la psychologie aujourd'hui mais je voulais commencer par ça parce qu'on aura beau parler tout ce qu'on veut prendre du magnésium et je ne sais trop quoi si dans notre tête ça va pas bien il va falloir équilibrer tout ça c'est pour ça que j'intègre bien sûr la psychologie dans tout mon mode de fonctionnement parce que c'est important alors ensuite on descend alors oui on a les yeux vos yeux ils vont regarder l'aliment et ils vont le reconnaître et ça ça va lancer tout plein de signaux qui vont qui vont dire au corps attention ça c'est une carotte il faut préparer ce genre d'enzyme ou alors ça c'est de la viande je la connais il faut qu'on prépare l'estomac donc votre regard à une importance et vous voir ce que vous mangez est important je vous incite un jour à faire une expérience vous fermez les yeux mettez un bandeau et un restaurant comme ça qui existe je sais plus trop où on mange dans la nuit et ben faites le test vous allez voir ça c'est rigolo en plus ensuite vous vous boucher le nez et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner aussi votre odorat vient aussi aider le tube digestif puisqu'il fait juste que confirmer ce que les yeux ont vu est ce que votre tête à penser d'accord si vous avez pensé je vais manger des carottes les yeux le confirme et le nez ensuite le confirme aussi mais on va arriver maintenant vraiment dans le vif du sujet et le vif du sujet il est où il est dans la bouche dans la bouche vont déjà apparaître des enzymes digestives c'est l'histoire de la pizza c'est l'histoire de où est charlie et la tomate c'était charlie c'est le petit personnage qui a rien à faire ici et qu'il fallait trouver et avec son acidité et bien par exemple elle va perturber la sécrétion de la ptialine alors pas tant la sécrétion mais plus son activité et vous allez mal digérer par exemple des pâtes ou du pain ou des céréales parce que vous allez mélanger de la sauce tomate qui est très acide même si on vous la cache avec du sucre mais au bout du compte ben voilà vous allez mal digérer vos spaghettis bolognaise pour plein de raisons dont une et la sauce tomate donc la ptialine elle est dans votre bouche elle va pré digérer tout ce qui est amidon donc les amidons sont les pâtes ce sont par exemple sarrasin ça peut être le quinoa c'est tout ce qui va contenir des carbohydrates on dit au brésil et qui sont des sucres complexes et tout ça ça commence dans la bouche donc c'est une pré digestion qui arrive dans votre bouche d'accord vous avez la ptialine est une amylase amylage c'est une enzyme digestif qui digère les amidons il ya une autre amylase qui est sécrétée par le pancréas mais disons que ça fera moins de boulot pour le pancréas si déjà dans la bouche il s'est passé quelque chose et vous voyez que si vous mettez de l'acidité dans votre bouche en même temps que vous mangez vos amidons c'est pas une bonne idée parce que ça va poser des problèmes ensuite du moins ça va surcharger tout ce qui est enzymes procréatiques plus tard donc déjà utilisez votre bouche alors bien sûr vous avez tous entendu parler d'un petit livre qui s'appelle mâcher c'est la santé et il vous explique que bien il faut bien mâcher les aliments pour bien les insaliver alors c'est juste pour les enzymes digestives comme la ptialine mais il faut savoir aussi qu'il ya une petite tiens je ne l'ai pas dit une petite partie des graisses qui peuvent être digérées dans la bouche vous connaissez la technique de l'inde où on se lave la bouche avec de l'huile et bien vous avez vu qu'après dix minutes un quart d'heure l'huile change à l'intérieur de votre bouche il ya aussi des enzymes digestives qui peuvent digérer je crois que c'est 15 20% du gras à l'intérieur de votre bouche donc ne soyez pas surpris que votre bouche et vos salives vos glandes salivaires elles peuvent sécréter des substances qui digèrent mais il va y avoir un rôle des dents si on a des dents c'est pas pour rien c'est pour casser en petits morceaux et pourquoi on casse en petits morceaux pour augmenter les surfaces d'échanges quand vous prenez un gros morceau de quelque chose il a une surface si vous le cassez en plein de petits morceaux vous allez faire la somme de toutes ces petites surfaces vous allez voir que c'est beaucoup plus grand donc une enzyme digestive elle agit bien quand la surface est très grande si ça n'était pas bien mâché c'est plus compliqué donc c'est pour ça que mastiquer ça augmente les surfaces d'échange et ça va permettre ensuite une meilleure digestion une meilleure insalivation aussi et tous les processus pour pouvoir bien fonctionner mais il n'y a pas que ça il ya encore une autre chose et vous allez être surpris votre bouche est une balance à l'intérieur de votre bouche il ya quelque chose qui mesure ce qui rentre mais encore faut-il qu'il soit capable de sentir ce qui rentre donc si vous mélangez tout par exemple si vous mangez allez on va dire les spaghettis bolognaise mais on peut trouver pire une pizza une pizza il ya de tout dedans des protéines des glucides des gras et graisses des lipides donc voilà vous mélangez tout ça dans votre bouche votre corps il gratte la tête et se dit oh mon dieu qu'est-ce qui rentre ça ressemble à de l'amidon mais on dirait aussi de la graisse et du coup bah il va faire au mieux il va prendre tout ce qui rentre si vous séparez les choses et attention tout ce que je dis en ce moment c'est valable vraiment pour les personnes qui ont des troubles digestifs si vous n'avez pas de troubles digestifs vous inquiétez pas trop quand vous en aurez faudra vous en inquiéter mais voilà mon dialogue il est vraiment fait pour les personnes qui ont des troubles digestifs et qui cherchent des solutions donc séparer les choses que vous mettez dans votre bouche manger d'abord un aliment puis manger d'hab et ensuite un autre pourquoi parce que ça va créer un effet de pesage à l'intérieur de votre bouche et ça va vous limiter dans ce que vous allez manger par exemple je mange des pâtes je les mange en premier eh bien il ya un moment mon corps une mesure et puis dit hop hop c'est bon tu as mangé assez de pâtes change donc vous voyez un sentiment de satiété qui est un sentiment de satiété d'un aliment et ça personne n'en parle on peut avoir un sentiment de satiété d'un seul aliment mais encore faut-il pas mélanger les choses et ensuite votre corps et vos yeux se tournent vers les lentilles par exemple et votre corps dit ça j'ai faim de lentilles j'ai plus faim de pâtes donc votre corps touche il va manger ensuite les lentilles et puis ensuite il ya un moment peut-être il va vous dire stop mais comprenez bien qu'il ya une balance qui doit se faire à l'intérieur de votre corps et si elle ne se fait pas ça peut être vraiment un gros problème ensuite parce que votre corps il accepte tout ce qui rentre et vous dit pas stop donc la satiété ce n'est pas juste que un repas c'est vraiment chaque aliment qui peut avoir des degrés de satiété bien différents donc ça c'est encore une fois quelque chose de très important pour déjà la quantité de ce que vous mangez et puis bien sûr pour bien digérer parce que la satiété de l'aliment elle vient aussi avec vos capacités de digérer si votre corps il n'a pas assez d'enzymes digestives comme après le jeune prolongé par exemple pour moi je pour digérer la viande vous inquiétez pas il va vous dire stop parce que lui il sait peser combien il y en a et c'est vous dire stop donc faites bien attention et essayer de mettre en pratique un petit peu ce que ce que je dis juste non pas pour pour gober ce que je raconte mais plus pour tester expérimenter parce que c'est vous qui aurait la vérité et c'est pas forcément moi donc faites bien attention à ça et essayez de sentir d'accord faut-il y avoir vous doit-il y avoir un ordre dans ce que l'on mange alors sur internet on va vous dire oui moi je vais vous dire que plus ou moins d'accord s'il fait très chaud il ya des choses que vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire par rapport au feu digestif si par exemple il fait très chaud et bien mon feu digestif est très fort je peux manger de la salade en premier c'est pas un souci si mon s'il fait très froid et que vous voulez manger la salade je vous conseille de la manger à la fin pourquoi parce que vous n'allez pas éteindre votre feu digestif imaginez vous êtes en train d'allumer un feu parce que vous mettez des bûches mouillées yin d'accord le yin c'est le froid c'est l'humide c'est l'eau non vous allez mettre d'abord des choses sèches vous allez bien entretenir le feu et ensuite vous pouvez mettre de l'humide donc là on entre dans le yin et dans le yang et ça c'est aussi quelque chose qui est très important dans la séquence de ce que vous allez manger je ne regarde pas vraiment ce qui se dit enfin j'ai regardé j'ai quand même regardé avant-hier je crois voir s'il y avait des règles qui étaient dictées aujourd'hui par rapport au qu'est ce qu'on doit manger en premier et tout ça et je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de règles qui sont faites tout simplement pour pas faire grossir les gens notamment avec les pics de sucre donc manger les amidons à la fin pour pas que le pic de sucre soit fort dans le sang et si vous mangez sainement si vous mangez des céréales complètes vous n'avez pas à vous inquiéter vous n'aurez pas des pics de sucre problématique pour votre pancréas que tout ce qui est relié à l'insuline les gens qui sont malades encore je veux bien mais les autres c'est pas la peine donc concentrez-vous juste sur comment je peux articuler ce que je vais manger essayez de fonctionner à l'instinct parce que l'instinct il est bien mais déjà si vous commencez à bien séparer les choses vous allez voir que vous allez beaucoup mieux digérer ça pour moi c'est une évidence et il faut pratiquer il faut tenter vous allez voir que ça devient assez naturel même si certains font partie des jouisseurs il ya une chose que je dis souvent rappelez-vous de la physionomie yin et yang ceux qui sont costauds petit trapu ce sont les plus yang sont beaucoup de feu et puis ceux qui sont fins l'ongiline comme moi ce sont les plus yin et bien il y en a qui font attention depuis leur jeune âge moi par exemple non pas parce que j'étais malade mais juste parce que j'ai appris à faire attention parce que je suis pas né avec un corps très fort et puis à les gens qui sont très costauds et eux bah en fait ils s'en fichent tout ce qu'ils mangent ça passe ça se digère parce qu'il ya un grand feu digestif à l'intérieur donc les jouisseurs généralement ils commencent à pleurer quand je raconte tout ça parce que ce qu'ils aiment c'est tous les mélanges mais ils en viennent à être malade de tous les mélanges qu'ils ont fait donc malheureusement il faut bien qu'ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus simple et puis pour ceux qui sont plus yin généralement ils font déjà attention plus ou moins ça dépend je vois mes enfants par exemple j'en ai deux qui sont yin un qui yang et les deux yin ils font attention le yang il fait n'importe quoi il mange tout et il mange tout dans tous les sens donc voyez ça aussi c'est quelque chose qui est important et ça fait partie de la vision globale parce qu'on n'est pas tous pareil par rapport à ça ceux qui suivent pas tout ce que je raconte sur le yin et sur le yang vous passez sur mon site il ya un livre ou un ebook yin yang les bases et vous aurez tous les éclaircissements sur les aliments et surtout ça donc on en était à la bouche donc voyez la bouche c'est une balance c'est un système de prédigestion et vous avez les dents qui permettent d'augmenter les surfaces d'échange voilà tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche c'est pas rien ça envoie plein de signaux aussi au tube digestif ensuite pour qu'il prépare bien sa digestion ensuite vous avez l'osophage l'osophage lui il descend vers l'estomac l'estomac alors l'osophage a rien qui se passe d'accord c'est juste un conduit qui descend et ensuite vous avez l'estomac l'estomac va digérer les protéines ne cherchez pas la digestion des fruits des légumes de un petit peu des pâtes mais il n'y a pas grand chose si ce n'est les protéines concentrées qui vont être qui vont être gardés dans le garder dans l'estomac c'est là vous avez les enzymes digestives spécifiques aux protéines et qui vont demander plus ou moins de temps en fonction de l'aliment si vous mangez de la viande et bien vous en avez pour deux heures et demie certains qui disent trois heures moi personnellement j'ai remarqué c'était plutôt deux heures et puis si vous mangez des céréales complètes et bien vous aurez plutôt une heure et demie si vous mangez un fruit c'est peut-être quatre minutes le temps qui traverse l'estomac il n'y a quasiment pas de protéines dans un fruit et ainsi vous mangez des pâtes voilà vous êtes aussi sur une heure et demie mais si vous mangez les pâtes avec les boulettes de viande de tout mélanger ou le couscous en afrique du nord et puis vous mélangez tout dans votre assiette et bien ça va prendre beaucoup plus de temps parce que votre corps il sait pas faire du coup il garde tout le monde dans l'estomac là où si vous aviez mangé en séquence je vais vous l'expliquer après et bien les digestions sont beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple donc si vous mélangez tout et bien encore votre corps va tout garder dans l'estomac pendant super longtemps donc quand on fait un repas avec de la sauce avec de la viande avec des pâtes qu'on mélange tout dans notre assiette et bien on a pour cinq heures voilà donc ça tient bien au corps je le comprends bien mais au bout du compte votre tube digestif il va souffrir surtout que les digestions vont être partielles et s'il ya une chose qui est importante à retenir aussi ce soir c'est d'avoir un tube digestif optimisé en clair je mange peu je digère super bien et mon corps se recharge et là vous êtes dans le plus juste c'est à dire que vous avez vraiment mangé ce qui est le plus sain pour vous très bien digéré très bien intégré quasiment pas de déchets voyons on est dans un moteur encore qui fonctionne d'une façon optimale donc plus vous avez un corps qui fonctionne bien moins vous mangez c'est un petit peu mon cas j'ai cette chance je m'en suis bien occupé donc mon moteur il fonctionne bien je mange quasiment pas grand chose quand même au cours d'une journée et je digère super bien tout et mon corps fonctionne très bien parce que je peux lui demander tout ce que je donc aller chercher l'optimisation du corps qui n'est pas forcément dans la quantité mais par contre il faut un corps qui fonctionne bien qui digère bien et qui intègre bien et qui en magazine bien les minéraux donc c'est un petit peu peut-être le but à rechercher mais ça dépend de votre expérience de vie rappelez vous qu'il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal dans tout ce que je raconte ce ne sont juste que des expériences et on a qui sont peut-être fait pour faire des banquets toute leur vie et c'est très bien comme ça et puis d'autres personnes comme moi qui font un peu plus attention et qui profitent de la vie d'une autre façon elle n'est pas mieux elle est différente et si vous êtes en résonance avec moi et bien si vous êtes à peu près sur le même chemin et on va pouvoir continuer de discuter tout ça encore pendant pas mal de temps donc voilà dans votre estomac digestion des protéines mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous mangez en séquence votre corps une intelligence de faire passer une chose avant l'autre même si vous l'avez mangé en dernier en fait les chercheurs aujourd'hui ont montré que dans l'estomac ça tourne c'est une machine à laver donc quel que soit l'ordre presque que vous mangez les choses bien s'il y en a un qui peut doit passer plus vite il passe plus vite vous savez il ya un exemple avec le melon on dit qu'il faut surtout pas manger du melon en fin de repas bah oui si vous faites un repas olé olé je suis d'accord si vous faites un repas super simple faites l'expérience ne me croyez pas sur parole vous mangez un repas très simple vous mangez le melon à la fin et écoutez votre corps vous allez entendre le melon glouter sortir de votre estomac aussi vite qu'il est arrivé donc il est passé devant tout le monde et le reste reste tranquillement à l'intérieur de l'estomac donc le corps est magique d'accord il a des capacités que l'on que l'on ne pense pas et qui sont vraiment très importantes donc voilà l'estomac digère les protéines et c'est pas grave si vous mélangez tout parce que de toute façon votre corps se dépatouillera très bien si vous ne mélangez pas d'accord parce que vous aurez mangé la bonne quantité parce que vous aurez eu le signal de satiété parce que toutes les enzymes auraient bien pu travailler sur un seul aliment et tout ça c'est important ok ensuite on va descendre un petit peu plus et là on va arriver dans l'intestin alors l'intestin il ya plusieurs parties se passe rien qu'on parle des différentes parties on va parler grosso modo de l'intestin et du gros des intestins donc dans l'intestin vont être digérés les glucides donc les glucides c'est les amidons et puis vont être digérés aussi des lipides donc les graisses qui est le grand maître du de la digestion dans l'intestin allez-y je vous pose la question vous pouvez répondre quel est celui qui dirige la digestion dans l'intestin l'intestin c'est récipient d'accord trouvez moi celui qui digère digère pardon je parle en portugais qui digère qui va faire le boulot c'est qui elle n'est pas peur de dire des bêtises c'est pas grave le foie ça c'est une réponse que j'ai souvent non malheureusement ce n'est pas le foie et non 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 c'est pas le foie allez un petit effort vous allez y arriver sucs gastrique alors sucs gastrique sucs gastrique on est plutôt dans l'estomac ce sont des sucs enzymatiques oui ah voilà bonne réponse kounda fabi tu as gagné un niveau qui tu peux m'envoyer un message privé je te je t'offre un e-book celui que tu veux donc c'est le pancréas le pancréas la bile non le pancréas c'est le chef d'orchestre des sécrétions enzymatiques dans l'intestin c'est lui qui va sécréter les lipases donc ils vont digérer les qui vont digérer les graisses et puis c'est aussi celui qui va digérer les amidons quand vous m'avez parlé du foie le foie il a rien à voir dans la digestion d'accord le foie il sécrète une substance qui s'appelle la bile qui est un déchet du sang donc qui va vers la vésicule biliaire la visite que le biliaire ça c'est un petit sac qui va garder qui va garder les choses et qui valent qui va libérer la ville quand il ya des éléments qui passent dans le tube digestif alors la bile elle va émulsionner les graisses émulsionner ça ne veut pas dire digérer ça veut dire que ça va améliorer la digestion des graisses c'est pour ça que ceux qui ont qui ont plus de vésicule biliaire ils ont un petit peu plus de mal que les autres à digérer les graisses parce que tout simplement il n'y a pas cette réserve d'émulsionnant si on peut dire qui vont qui va à qui va aider les enzymes digestifs du pancréas donc le pancréas celui qui fait tout rappelez vous d'une chose en médecine traditionnelle chinoise le pancréas c'est la terre un rat pancréas c'est le couple yin yang de la terre or l'aliment c'est la terre et c'est pour ça que quand je vous parle du jeune je vous dis qu'on se coupe de l'alimentaire parce qu'en fait on ne met plus d'aliments à l'intérieur de nous et si en plus on fait un jeûne sec comme je vais comment on va l'expérimenter alors je vais un jeune intermittent sec d'accord on va pas expérimenter un jeune prolongé sec mais un jeune intermittent sec ceux qui vont faire ddd 21 avec moi ceux qui savent pas des inflammations des intoxications et surtout drainage à la fin on va utiliser le jeune intermittent sec et là on se coupe de l'eau donc en fait quand si donc pour tous nos spectateurs qui sont en ramadan encore aujourd'hui et bien dans la journée vous allez vous couper de l'élément terre et de l'élément eau vous allez encore respirer donc il vous reste l'élément air mais vous avez deux éléments qui disparaissent donc du coup ça vous libère de des éléments de deux éléments à l'intérieur de votre corps et ça permet au corps de se rééquilibrer sur ces deux éléments donc de soigner votre pancréas notamment et de soigner vos reins puisque ce que je vais vous expliquer quand on fera ddd 21 d'ailleurs il reste reste cinq places je crois sur ddd 21 ceux qui sont prêts rejoignez moi et on va commencer ça en fin de semaine prochaine la première vidéo on l'a fait en fin de semaine prochaine avant que je pars et on va vraiment travailler sur tous ces points là on va reprendre l'alimentation vous allez faire un jeune intermittent sec tellement au début ensuite on va l'allonger ensuite on va manger ça et on va prendre certaines substances qui nous désintoxique voilà c'est tout un protocole pour vous aider à retrouver un corps et à faire un bon reset tout ça en 21 jours et on va donc faire ce jeune intermittent sec à la fin et on va rééquilibrer les reins parce que vos reins ils travaillent beaucoup si vous avez l'habitude de beaucoup boire ils sont ils peuvent être fatigués ils peuvent être fatigués de plein de raisons quand on a peur on est fatigué aussi ça fatigue les reins donc le jeune intermittent sec tel qu'il est fait par exemple dans le ramadan eh bien il va soigner les reins aussi il va les équilibrer donc vous voyez c'est la magie du jeune intermittent sec dans ce cas là on va travailler sur l'élément terre et sur l'élément eau pour rééquilibrer tout ça je vous disais tout ça pourquoi parce que j'étais dans les intestins et je vous parlais de la digestion des 1 dans les intestins donc les lipides ça ce sont les graisses vont être digérés dans l'intestin par les sub pancréatiques qui est l'élément terre donc quand vous arrêtez de manger eh bien en fait c'est votre élément terre qui se rééquilibre donc le pancréas et la rate c'est pour ça qu'il ya des très bons effets aussi ensuite sur la façon de digérer comment ça se passe dans notre ventre quand on fait un jeune prolongé par exemple donc ces deux éléments lipides glucides sont digérés dans les intestins les protéines ont déjà été digérés au dessus dans l'estomac et ensuite on va commencer à descendre alors j'ai vu qu'il y a des personnes qui me parlait des bactéries et on va arriver au fur et à mesure dans le monde des bactéries avec notre petit ami qui peut s'inviter dans les petites fêtes des bactéries dans le gros intestin parce que c'est là que ça va se passer donc on est en train de descendre d'accord on a commencé par la bouche ensuite on est descendu dans l'osophage l'estomac l'intestin et maintenant on arrive dans la phase finale la phase finale c'est le gros intestin et là on va manger quoi on va digérer quoi ben pas grand chose on va surtout assimiler alors dans l'intestin il ya déjà pas mal d'assimilations mais les grandes assimilations notamment au niveau des minéraux elles se font dans le gros intestin tout le reste se fait au niveau de l'intestin donc l'absorption des lipides des glucides donc des sucres et des protéines par contre quand vous arrivez dans le gros intestin lui va s'occuper des minéraux et puis il va aussi s'occuper des vitamines alors là ça devient très intéressant c'est qu'on a des milliards de bactéries dans notre ventre et on estime à peu près qu'on a 2,5 kg de bactéries en nous d'accord c'est pas tout seul ceux qui croient qu'ils sont en solitude vous n'êtes pas tout seul vous êtes toujours accompagné notamment par les bactéries plus ou moins bien accompagné ça ça dépend bien sûr de certains mais on va dire que si on est bien accompagné et bien il ya tout un système qui se met en place avec les bactéries je vais pas vous faire une vidéo sur les bactéries ce soir peut pas faire trop long mais sachez que des bactéries c'est un mini monde à l'intérieur de nous et en fait c'est une vie en symbiose vous avez vu avatar et bien avatar c'est une bonne image de votre monde intérieur tout est en connexion les bactéries envoient des signaux qui sécrète des hormones et tout ça est seulement votre corps qui fait tout tout ensemble donc si vous mangez ça les bons aliments complets intégral avec des fibres parce que l'être humain est fait pour manger comme ça c'est pas un lion le lion c'est un humain désolé on a été interrompu une minute donc j'en étais où oui le tube digestif le lion le lion un tiers de votre tube digestif donc le lion il est fait pour manger la viande il a des enzymes spécifiques pour empêcher des putréfactions il faut comprendre une chose vous avez deux façons de faire disparaître un aliment soit il se putréfie soit une ferme alors tout ce qui est animal et protéines animales se putréfie et puis tout ce qui est végétal fermante et on a un tube digestif notamment dans le gros intestin qui est fait pour les fermentations pas pour les putréfactions c'est pour ça que là j'ai une brésilienne qui m'a dit avant de faire mon jeune prolongé je vais vous faire une semaine de diète carnivore et là j'étais attention si tu arrives en état de jeûne prolongé avec de la viande à l'intérieur de ton corps qui a pas été bien digéré va se putréfier et un cadavre dans votre ventre c'est jamais une bonne idée donc ça c'est une chose qui fait partie de la descente alimentaire que j'explique durant le jeune c'est vraiment il faut supprimer les produits animaux avant de jeûner donc ça c'est un point qui est important et qu'il faut comprendre donc la viande bien digéré aucun problème la viande mal digérée elle se putréfie elle va inflammer l'intestin avec toutes les toxines qui vont être produisées alors la nature a bien fait les choses le lion est équipé avec des enzymes anti putréfaction et des bactéries spécifiques à la putré donc le régime végétarien entre guillemets ne pose pas de problème si ce n'est pas un déséquilibrage cotéine qui pourrait arriver mais en termes de digestif en termes de d'un gros intestin en termes de bactéries c'est l'idéal d'accord voilà ça y est je reviens petit à petit donc tout le monde m'entend maintenant oui je pense on était sur notre gros intestin et nos bactéries donc il faut bien les nourrir et j'insisterai jamais assez sur l'importance des fibres parce que vos bactéries du gros intestin elles adorent les fibres et rappelez vous comment vous faites de la chute couteau fait une fermentation lactique et c'est exactement ce qui va se passer dans votre gros intestin vous avez des bactéries qui vont digérer tout ça et qui vont ensuite vous donner des choses c'est donnant donnant vous leur apportez des choses et elle vous apporte des choses que va-t-il se passer bien vont créer des vitamines donc je vous avoue que je me prends pas la tête avec les vitamines si je mange ça je vais avoir des bactéries saines et lors des dégradations elles vont me donner des choses saines donc il ya des vitamines qui sont créés par les bactéries rappelez vous de la vitamine c à la choucroute fermentation du chou donc imaginez si un petit peu de fermentation de chou à l'intérieur de votre ventre c'est pas très grave si ça me fait mal au ventre c'est qu'il y en a trop mais une petite fermentation est tout à fait logique ça fait partie de la vie et les bactéries vont vous créer de la vitamine c vous voyez un petit peu où j'en viens quand je parle de tout ça il faut arrêter de trop se concentrer sur certaines choses et essayer d'avoir une image globale du monde et nous sommes un petit monde à nous tous seuls donc si on nourrit bien nos bactéries elles nous nourrissent bien et du coup elles peuvent créer des vitamines pour nous aussi donc je vous invite vraiment à lire un livre qui s'appelle des transmutations biologiques de kervan parce qu'en fait il vous parle de la magie de la vie que même si vous mangez pas de calcium vous pourriez créer du calcium et à mon avis les bactéries elles sont pas là pour rien et tout ça ça se peut se faire que s'il ya de l'énergie donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup si vous n'avez pas d'énergie il faut d'abord retrouver de l'énergie et ça c'est le plus important parce que avec l'énergie votre corps est capable de créer plein plein de choses et et voilà le grand facteur de nos pathologies c'est aussi le stress parce que ça consomme beaucoup d'énergie du coup il y en a moins pour le corps quand je vous ai parlé de l'eau qui s'intègre dans le corps on était encore une fois dans la capacité ou non du corps à organiser l'eau donc c'est pas grave de boire de l'eau en bouteille si vous avez de l'énergie votre corps l'organise et la met dans les cellules donc vous comprenez qu'il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il faut juste savoir si on est dans les justes milieux ou pas et c'est ça le plus important je pense donc voilà soignez vos bactéries de votre gros intestin une petite recette allez le miso m i s o alors je sais pas si en afrique du nord vous avez ce genre de choses c'est une fermentation avec une bactérie bien particulière ça nous vient du japon et c'est une fermentation du riz complet ça peut être un miso de riz et avec du soja et avec beaucoup de sel et cette fermentation elle est bourrée de vitamines et de plein de choses par contre faites bien attention quand vous achetez du miso achetez-le s'il vous plaît non pasteurisé parce que s'il est pasteurisé ça ça va tuer les bactéries donc acheter du miso non pasteurisé en ceux qui sont en france quand vous allez au magasin bio n'achetez pas le d'annibal parce qu'en fait il est pasteurisé acheter l'autre je me souviens plus c'est selnat selnat tiens soit dit en passant selnat vous connaissez c'est cette marque qui vend toutes les céréales et tout ça eh bien c'était des gens qui prenaient la macrobiotique quand je vous parle du yin et du yang c'est le mouvement aussi de la macrobiotique vous vous rendez pas contre les lima en belgique selnat en france même si lima a été racheté par un grand groupe c'était des gens qui avaient la macrobiotique dans leur tête donc c'est le début du bio en france c'est la macrobiotique et en europe c'est la macrobiotique qui l'a emmené avec george oshawa c'est ce que j'essaye aussi de vous partager quand je vous parle du yin et du yang donc voilà le miso ça peut être quelque chose d'intéressant qui peut aussi vous donner des bonnes bactéries qui seront spécifiques à votre tube digestif et à votre alimentation sinon vous avez aussi d'autres types de choses que vous pouvez prendre mais je préfère des bactéries qui sont spécifiques à ce que je mange plutôt que des bactéries sélectionnées voilà c'est mon avis ça n'engage que moi vous faites des tests et vous verrez donc on en est où on en est au début de notre gros intestin donc là on récupère les minéraux les vitamines et le gros intestin il ya une partie montante une partie transverse et une partie descendante donc la partie montante c'est celle qui est à droite c'est celle qui va récupérer les minéraux et les vitamines et ensuite vous allez arriver jusqu'à la fin du gros intestin où là on récupère l'eau d'accord et je vais répondre aux questions après promis et on va récupérer l'eau sur la fin du gros intestin c'est là que les sels sont séchés tout simplement c'est là aussi qu'il y a pas mal de bactéries qui peuvent traîner d'accord donc des bonnes ou des mauvaises mais je pense que là on a fait à peu près le tour de toutes les idées qu'est-ce qu'ils font ah ils prennent une bouche donc voilà vous voyez on est parti dans l'eau on est descendu juste en bas en comprenant que chacun a un rôle bien particulier et que si on met les choses dans le bon sens et bien en fait tout va pouvoir bien fonctionner mais comprenez ceux qui ont des troubles digestifs il va falloir séparer les choses bien comprendre si c'est ligne si c'est yang si ça tue mon feu digestif ou pas et du coup essayer de l'organiser d'une façon ou d'une autre et vous allez voir que vous allez commencer à mieux digérer d'accord alors ça va pas regler le gros fond du problème là il va falloir aller plus loin c'est pour ça que dans ddd 21 on va aller vraiment plus loin on va désintoxiquer l'organisme on va le désinflammer et ensuite on le met sur un jeûne intermittent sec qui va lui permettre d'éliminer toutes ces toxines et tous ces toxiques en drainant tout le système lymphatique d'accord l'intestin grêle c'est qu'une partie de l'intestin donc en fait c'est celui qui va récupérer tout ce qui est protéines lipides et glucides d'accord qui ont été tout cassé j'ai fini de vous parler tout de tout le tube digestif aujourd'hui on se concentre sur le tube digestif promis pas sur les combinaisons alimentaires et qui on met avec quoi si vous avez bien compris une chose ne mélangez pas rester là dessus d'accord si vous mettez un peu de légumes dans vos pâtes c'est pas très grave d'accord si vous mélangez les pâtes et la viande là c'est un problème il faut que vous compreniez que chaque niveau digère certaines choses et du coup c'est mettre des bâtons dans les roues de mon tube digestif si je mélange tout donc ne mélangez pas tout et vous m'envoyez un petit message d'ici quelques jours vous essayez et vous allez voir un petit peu la différence d'accord s'il fait froid où vous êtes je vous conseille vraiment de manger les crudités en fin de repas et pas forcément en début de repas comme on pourrait vous conseiller ne me croyez pas sur parole testé et voyez un petit peu ce que ça donne pour vous ok maintenant je vais passer aux questions allez-y si vous voulez poser des questions c'est le moment d'accord on est sur la digestion ne posez pas trop de questions qui vont vont partir à droite et à gauche je remonte un petit peu tout de l'estime d'accord le résonance promis valérie je t'en parlerai on attend que le gars qui nous a vendu l'appareil nous installe la machine et je vais je vais faire je peux vous dire que je vais faire des tests parce que moi j'ai pas confiance je vais vérifier très près en plus ça tombe bien fabiana a fait des examens médicaux il ya trois jours donc en fait elle a tous ses résultats médicaux donc on va pouvoir s'amuser aussi à faire un rapport entre les résultats médicaux et le résultat de la biorésonance d'accord et on va voir si on nous roule dans la farine ou pas parce que je me méfie vraiment de tous ces appareils comme de la peste le vincent la bioélectronique et oui on tout ça en fait c'est une partie de la vérité d'accord et moi j'aime bien aussi les études de claude vincent et je vous en je vous en parlerai sûrement un jour je vous parlerai aussi d'autres théories du virus ou de la bactérie qui sont vraiment très intéressants aussi qu'une bactérie ou un virus en fait ça n'existe pas c'était une transformation de la vie d'une cellule qui peut se transformer ensuite en bactéries c'est très intéressant super cette notion de balance d'aliments oui oui gardez bien cette sens cette notion de balance dans votre bouche d'accord il faut le sentir il faut le vivre d'accord là c'est que de la théorie maintenant il va falloir le vivre vous allez vous concentrer sur un aliment et il ya une chose qui est très importante et vous pouvez tester aussi par exemple les quatre heures vous avez envie de faire un bon quatre heures et là vous attaquez les tranches de pain de petit épeautre d'accord peut-être avec un petit peu de beurre avec un petit peu de miel et puis vous en mangez bien et puis vous allez voir qu'au repas du soir si vous mettez des pâtes si vous mettez du riz dans votre assiette vous en aurez pas envie par contre s'il ya des protéines vous voulez que votre corps il va vous dire oui donc il ya une satiété d'un aliment et le corps pour vous donner d'autres informations sur un autre aliment donc ça c'est vraiment super important expérimenté leur d'accord c'est la satiété des aliments et non pas une satiété d'un repas comme on nous dit aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin désolé pour les coupures il ya eu deux trois coupures je crois alors comment expliquer vous alors que quand je mange des fruits à la fin de repas mon ventre fermante tout simplement parce que ce que tu manges avant pose un problème donc le fruit effectivement il va rester en haut l'estomac il n'arrive pas à faire le tri et du coup ben le fruit n'arrive pas à passer et c'est de manger très très simple et tu verras que ça se passera mieux mais si vraiment ça se passe pas bien ben voilà il suffit de manger ton fruit à l'extérieur des repas mais normalement un fruit peut passer devant le reste si vous mangez très bien séparé et pas en grosse quantité tiens je voulais pas dit ça mais la quantité que vous allez manger va créer aussi le problème de l'estomac donc si vous mangez des petites quantités des choses en essayant de bien écouter votre corps et bien même un fruit en fin de repas va pouvoir fonctionner très bien il va passer devant tout le monde parce que l'estomac est pas rempli plein si l'estomac est rempli plein alors ça a du mal à tourner et du coup c'est sûr que votre fruit il aura du mal aussi à passer en premier donc fait bien attention à si tu manges pas trop et si tu mélanges pas trop avant de manger ton fruit mais oui on dit on recommande de pas manger de fruits en fin de repas parce qu'il peut fermenter parce que c'est vrai que s'il attend trois heures et demie dans l'estomac il va fermenter c'est clair le foie s'en avait parlé d'agrac bravo à ceux qui ont dit le pancréas c'était le pancréas ah mon dieu qu'est ce que j'ai touché j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton mais c'est pas grave je vous ai déjà fait la surprise la dernière fois ça c'est déjà arrivé ah ben voilà maintenant je suis revenu normal alors on m'a dit que mon instagram fermenter au sucre alors ce qui se passe c'est que il faut absolument que quand le sucre a été digéré et bien il faut qu'il rentre dans le sang donc il est possible que ton intestin peut-être se protège et le sucre a du mal à rentrer dans le sang et du coup ben ça reste dans l'intestin et ça va fermenter d'accord c'est normal le processus de transformation et de disparition du sucre c'est la fermentation qui ensuite va donner soit de l'acide et soit de l'alcool d'accord donc si ton intestin grêle il fermente c'est parce que ça va ça traîne trop longtemps et ça absorbe pas suffisamment donc soit il ya des problèmes d'absorption du sucre donc un intestin peut-être qui fonctionne pas bien ou alors un intestin qui est paresseux ça reste beaucoup trop longtemps et du coup ça pose des problèmes et du coup ça ferme en temps au niveau du foie je le sens très gros alors c'est difficile de se sentir très gros alors la douleur au niveau du foie c'est peut-être une réaction de ton foie à certains aliments il faut bien identifier quel aliment va créer un réflexe du foie c'est possible que tu puisses sentir ton organe qui se contracte un jour je vous raconterai comment j'ai pu vérifier comment la médecine traditionnelle chinoise nous informe de certains céréales et quel impact elles ont à l'intérieur de nos organes et je les testais parce que j'ai senti mes organes qui se contractaient donc il est possible que ton froid ton foie il réagisse à de l'acide par exemple et là pouf il sert c'est pas forcément parce qu'il est gros là il faudrait faire une échographie pour vraiment savoir si ton foie il est gros ou pas et si tu appuies dessus tu as mal c'est un peu comme obélix tu sais quand il appuie sur son foie rappelez-vous de astérix et obélix quand il ya une feuille qui tombe sur son foie et il hurle peut-être le foie qui est un peu enflammé doit-on manger les glucides plutôt le midi que le soir à l'art ça je vous en parle dans le jeûne intermittent naturel il ya une programmation du corps normalement qui est de faire le plein le soir donc des glucides complets manger le soir c'est normalement ce qui vous fera bien dormir et qui va vous faire grossir un petit peu et ensuite le lendemain et bien vous reméguerrez mais je n'ai pas de problème à manger des glucides le soir mais il faut qu'ils soient complets si vous mangez des choses industrielles raffinées ça va pas bien se passer d'accord si vous mangez des glucides le soir c'est pas un souci vous allez prendre un tout petit peu de poids parce que c'est normal que votre corps fasse un peu de réserve c'est son but le soir et puis le matin si vous faites bien attention vous savez écouter votre corps et savoir quand il a faim et quand il a pas faim donc ça c'est le jeûne intermittent naturel si vous voulez rentrer un petit peu dans ses connaissances dans ddd 21 je vais vous emmener dans le jeûne intermittent naturel et puis pour les autres vous avez un ebook le jeûne intermittent naturel qui peut vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne qu'est ce que c'est que la vraie faim et vous aurez plus d'informations dans le jeûne intermittent naturel doit-on manger les glucides plutôt de midi que le soir non vous voulez manger quand vous avez envie mais c'est vrai qu'aujourd'hui on vous a mis dans la tête que si vous mangez le soir vous allez grossir alors ce qui est pas faux dans le fond mais qui est ridicule dans la pratique on est fait pour grossir le soir pour passer la nuit qui va être froide donc c'est un processus logique et c'est là qu'on en magazine des minéraux des bonnes graisses et tout ça c'est s'affamer que de pas manger le soir ça se passe peut-être un petit peu mieux mais là il faut remettre aussi votre tube digestible dans le bon sens ça c'est aussi quelque chose qui est important dès qu'on se remet avec un corps qui fonctionne bien on retourne dans les cycles de la vie normaux et tout ça doit se faire ensemble bien manger revenir dans les cycles normaux c'est ce que je vous apprends dans ddd21 j'insiste je suis désolé mais je pense que c'est la meilleure méthode que j'ai créé si on peut parler de méthode parce que c'est pas une méthode c'est juste une logique que j'ai que je peux vous donner aujourd'hui et la plus complète je crois que j'ai fait jusqu'à présent avec l'âge je commence à avoir une vision de plus en plus large de tout ça foie douloureux et bien est possible qu'il soit inflammé ton foie donc il serait bien que tu passes un petit peu sur un jeune intermittent sec ce que je te propose vraiment de nous rejoindre dans ddd21 parce que je pense que ça va vraiment t'aider et ça va pouvoir un petit peu réparer tout ça j'étais dans la nausée quel organe s'agit-il la nausée c'est l'estomac souvent d'accord est ce que tu vas la voir tout temps pas est ce que tu es quelqu'un qui mange pas beaucoup les gens qui mangent pas suffisamment ils peuvent avoir un estomac très tonique et avoir un petit peu des nausées quand ils boivent quand ils font tout ça pendant le jeune par exemple jeûne prolongé il ya des personnes qui à un moment et ben elles ont mal à l'estomac et c'est dur et elles ont envie de vomir tout simplement parce que l'estomac est une boule donc si tu es stressé ça fait aussi la boule donc c'est un excès de yang dans l'estomac d'accord donc il faut voir ton stress et puis il faut voir ce que tu manges si tu manges trop peu si tu manges très yang ça va serrer l'estomac et du coup eh bien il va voir des réflexes de contraction qui peut donner envie de vomir ça c'est si on est dans un cas on va dire pas trop grave s'il ya vraiment un gros problème au niveau de ton estomac bactériologique etc ça pourrait aussi l'expliquer mais ce que tu digères bien comment ça se passe dans ta vie tu vois tout ça c'est important et si tu veux qu'on en parle on fait une consultation et on en parlera alors semi complet on est en train déjà de négocier ouais allez pourquoi pas mais pourquoi vous voulez manger du semi complet la nature elle vous a donné un grain entier avec les vitamines qui sont le germe avec l'enveloppe qui est les minéraux et l'énergie qui au coeur mangez tout et n'allez pas acheter des fibres et n'allez pas acheter des vitamines puisque la vie vous l'a donné en un grain entier donc le semi complet pourquoi pas c'est peut-être parce que tu as mal au ventre je sais pas pourquoi tu me parle du semi complet mais l'idéal c'est le complet d'accord mes enfants ils sont sortis du sein de leur maman directement aux choses complètes sans jamais aucun problème je vous le rappelle trois vies d'enfants trois fois chez le médecin d'accord et pour un diagnostic alors qui peut en dire autant moi je vois ma soeur avec deux enfants elle passe sa vie chez le médecin moi j'ai jamais passé ma vie chez le médecin et mes enfants ils ont toujours eu une très bonne santé parce que dès le début tout a été fait dans on va dire dans les cycles de la vie et dans les rythmes de la vie je mange suffisamment je ne bois pas d'alcool ni fume stress par contre bon ok si on est sur le stress est ce que tu bois du café parce que ça aussi ça pourrait jouer mais il est possible que ton stress tu vois et tout contracte en fait quand on est stressé on a peur donc du coup on se protège donc on utilise le yang on utilise notre force pour se protéger et du coup ben il est possible que ça joue beaucoup sur ton estomac en fonction de ton stress il y en a ça sera l'intestin et puis toi c'est peut-être l'estomac donc il va falloir gérer ton stress d'une autre façon et je t'invite à parcourir peut-être les livres que j'écris sur la psychologie qui peuvent t'éclairer d'une façon assez simple sur tout ça le gros intestin toujours très sensible alors ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu le touche ça mal mais est ce que tu sais vraiment où est ton gros intestin ou est ce que ça veut dire que tu as des diarrhées est ce que ça veut dire que tu es constipé est ce que ça veut dire tout ça tu vois il faut il faut des précisions un petit peu plus importante et ensuite revenez sur des points d'équilibré fait cette désintoxication fait cette désinflammation fait ce drainage et vous allez voir que tout votre corps fonctionne mieux j'ai j'ai plein de personnes qui arrivent des troubles digestifs des intestins pour les jeunes prolonger à vannes et en fait ils en sortent avec un corps ils se disent mais j'ai pas vécu ça depuis 15 ans et si fabiana était à côté de moi elle pourrait vous dire elle a eu un intestin irritable depuis je suis plus de 15 ans et la première fois depuis 15 ans qu'elle a senti son intestin normal ça a été lors de son premier jeûne prolongé donc voilà le jeûne prolongé c'est pas de la rigolade ça fonctionne et ça surtout ça vous permet de sentir votre corps normal après en fonction de la longueur du jeûne 7 jours ça soigne pas toujours tout mais du moins ça vous permet de sentir la différence et que oui vous pouvez fonctionner différemment et on va rentrer dans tout ça plus tard quand je vous reparlerai du jeûne prolongé alors il faut manger le yang le soir pour avoir une bonne digestion pendant la nuit qui est yin alors oui c'est vrai qu'en fonction de ton tube digestif il est bien que le soir tu manges plutôt yang mais ça va dépendre des personnes par exemple le ramadan le ramadan jeûne sec intermittent donc du coup le feu digestif il est gardé toute la journée du coup quand on mange le soir on a bien ce feu digestif donc en fait quand on mange pas beaucoup la journée on a un bon feu digestif le soir par contre ceux qui ont l'habitude de toujours manger végétal et froid il est possible que votre tube digestif il commence un petit peu à à battre de l'aile et là il vous faut absolument manger du chaud le soir parce que sinon ça va pas bien se passer alors les céréales et légumineuses tremper germer oui pourquoi pas mais moi je te recommande que je devais cuire un petit peu mais clair ça va dépendre vraiment de comment tu te sens dans ton corps si tu te sens en bon état d' équilibre ok tu les fais germer tu les manges comme ça et puis si tu te sens plutôt yin dans ton corps je te recommande ok de les faire tremper de les faire germer pour augmenter on va dire la facilité de la digestion et ensuite fait les un petit peu chauffer moi je me souviens quand j'avais 25 ans je faisais jamais germer mes lentilles je m'étais rendu compte que les lentilles germées à manger c'était pas top par contre si je les cuisais un petit peu pendant cinq six minutes dans juste avec un tout petit peu d'eau et bien c'était excellente donc il y en a qui vont hurler au loup parmi l'alimentation crue parce qu'on tue les vitamines et tout ça rappelez vous vous avez des milliards de bactéries elles créent des vitamines arrêtez de vous prendre la tête avec les vitamines je n'ai pas dit que j'avais entièrement raison j'ai une partie de la vérité d'accord bien sûr qu'une alimentation crue dans un endroit très chaud c'est l'idéal je pense qu'on est plutôt fait pour ça 6 de 11 ans est constipé il boit beaucoup d'eau mange des fruits légumes et maigret ça il va une fois par une fois par mois ou ça à la selle ah oui il ya quelque chose qui va pas d'accord dans son corps ça c'est une évidence alors de deux choses l'une soit il a un énorme stress qui bloque son intestin d'accord ça c'est côté yang surtout chez un enfant qui est déjà yang l'enfant c'est l'énergie de la contraction de la chaleur donc du coup chez les enfants c'est des constipations yang chez les personnes un peu plus usagé c'est des constipations yin c'est à dire c'est tellement ramollo que ça n'avance plus chez lui c'est très tonique donc il est possible qu'on garde ses selles d'une façon ou d'une autre pour pour une raison de stress c'est possible ou alors il ya un déséquilibrage qui a été créé peut-être par un médicament et qui a touché la motilité du du gros intestin donc ça il faut que il faut enquêter un petit peu plus d'accord je peux pas très comme ça mais par contre c'est sûr que bon une fois par mois à la selle c'est pas c'est pas normal je suppose qu'il prend un médicament pour aller à la selle parce que c'est pas c'est pas très bon pour lui qui garde tout dans son vin alors pour ce qui est des légumineuses qui est ceux qui ne les digèrent pas je vous invite à les germer et ensuite à les faire cuire vous allez voir vous allez beaucoup mieux les digérer faites un test d'accord expérimentez et voyez un petit peu ce que ça donne la légumineuse si vous n'avez pas un tube digestif très costauds et puis il ya des personnes qui sont plus ou moins faites pour digérer bien certaines choses eh bien vous allez voir que la germination c'est une prédigestion et du coup ben la germination crée une digestion et votre corps il a moins de travail à faire ensuite donc je te conseille de les de les faire germer et puis ensuite tu les cuis un peu d'accord alors pieds mains froides est ce que c'est un signe d'un mauvais feu digestif alors ça veut dire que le froid le lien il a bien déjà investi le bas du corps qui est normalement le plus yang donc ça veut dire que tu pourrais oui effectivement avoir un feu digestif un peu faible et ça va dépendre de ce que tu manges si tu me dis que tu manges beaucoup cru et beaucoup de choses yin pas bon d'accord voilà j'arrive à la fin des questions je vous rappelle ddd 21 on va parler d'alimentation on va parler du drainage on va parler de la désinflammation on va parler de la désintoxication en utilisant les bons outils et on va faire un sacré nettoyage avec la nouvelle lune qui arrive on va commencer ça donc en fin de semaine prochaine la nouvelle lune c'est le 8 et je vais vous inviter à suivre le processus de la lune bien sûr que si vous voulez rejoindre ddd 21 vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les directives que je vous donne vous pouvez l'utiliser quand vous avez envie mais là on va s'amuser en plus avec l'énergie de la lune et on va vivre cette expérience ensemble il y a toujours un groupe de soutien qui est là où on peut poser plein de questions on va pouvoir échanger et je vais fermer bientôt les inscriptions puisque je pense que voilà mardi on va fermer les inscriptions pour commencer jeudi si je me souviens de là ceux qui ont pris ddd 21 inscrivez vous dans le groupe vous avez reçu normalement un lien vers le groupe d'échange inscrivez vous parce que j'ai déjà mis les dates des prochaines vidéos d'accord pour ce qui est des jambes enflées il faut absolument drainer bienvenue dans le monde de ddd 21 le drainage d'accord il faut absolument que tu draines toute l'eau qui est à la contraction parce que les jambes sont enflées parce que vous savez il ya des petits passages comme ça au niveau veineux normalement c'est serré le sang passe et ça se referme et puis là le sang passe mais c'est pas bien fermé fermé le yang d'accord donc du coup c'est un peu ouvert ça monte et ça descend et du coup bah ça gonfle parce qu'il n'y a pas le retour veineux donc tu as les petits trucs mais de l'eau froide sur les jambes etc surtout il faut remettre du yang dans le système veineux et ça je invite vraiment à regarder ddd 21 parce que c'est vraiment ce qu'on va aller chercher c'est à drainer tout le corps et toute la lymphe du corps qui traîne et qui n'avance pas à droite et à gauche voilà je pense que j'ai fini le tour de toutes les questions donc voilà ddd 21 vous pouvez encore vous inscrire ceux qui sont inscrits allez maintenant vous inscrire dans le groupe vous avez déjà les dates des prochaines vidéos et des lives qui vont être faits il y en aura quatre il y en aura un sur l'alimentation sur on va reprendre un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui il y en aura un autre sur la désinflammation qui ont relié aussi avec l'alimentation un autre sur la désintoxication on va parler des outils qu'on va utiliser et qu'est ce qu'on va faire on va utiliser aussi le jeûne intermittent naturel apprendre à s'écouter savoir comment j'ai faim comment j'ai pas faim ou qu'est ce qui est une fausse faim et puis on va apprendre aussi ce jeûne intermittent sec qui va pour vous pouvoir permettre de drainer tout votre lymphe et de rendre un peu pliant que tout votre corps parce qu'on souffre tous allez 95% des pathologies que je rencontre dans mes consultations de naturopathie c'est des excès du yin d'accord c'est rare qu'il y ait des excès du yang sauf dans l'exemple par exemple du petit garçon qu'on vient d'avoir dans la vidéo un petit peu avant d'accord dans son cas à lui il est possible que ce soit un excès de yang mais pour tous les autres généralement c'est des excès de yin trop d'alimentation trop de sucre trop de café trop d'alcool trop d'acide voilà tout ça c'est du yin c'est rare qu'on ait des excès de yang à l'intérieur du corps d'accord sauf pour les grands viandards mais généralement ils vont boire de l'alcool donc ils vont rééquilibrer tout ça vous voyez comme c'est magique pourquoi on boit du vin rouge avec la viande c'est pour s'équilibrer voilà il n'y avait pas de mal dans la vie il ya juste du yin et du yang et on va se quitter sur ces bonnes paroles merci à tous de bien d'être des bons spectateurs j'essaye de bien vous faire partager aussi les informations sur dans les stories n'oubliez jamais de regarder les stories je poste plein de choses je partage aussi ce qu'on les informations qu'on me donne par exemple il ya une dame qui a regardé où elle pouvait faire de l'ozone en france et j'ai posté l'image de où on peut faire de l'ozone en france ozone thérapie et n'hésitez pas à regarder les stories cliquez sur les trois petits points pour vous recevoir les informations des stories comme ça vous aurez là ma bulle qui vient comme ça et qui vous dit à sébastien il a posté il a posté quelque chose c'est pas que sébastien c'est aussi vous qui donnez des informations moi je suis un petit peu le chef d'orchestre au milieu de tout ça au bout du compte c'est vous qui partagez aussi avec les autres et c'est pour ça que ne soyez pas surpris si vous voulez pas que parfois je mets des petites impressions d'une conversation privée mais bien sûr je n'ai pas le nom de la personne et si ça vous gêne vous me le dites et je ne le fais pas j'ai une personne à qui j'ai demandé parce qu'elle m'avait donné une information importante on m'a dit non je préfère que tu en parle pas et du coup voilà j'ai pas posté donc si vous avez un problème avec ça il ne faut pas hésiter à me le dire même si je mets pas votre prénom et que vous n'avez pas envie que la conversation soit soit divulguée dites le moi d'accord mais sinon moi j'utilise ça aussi pour partager avec les autres parce que c'est toujours intéressant tout ce qui se passe comme comme divulgation et ça fait progresser tout le monde et ça j'aime bien d'accord salut au maroc salut à la tunisie salut à l'algérie il ya pas mal d'algériens aussi qui me suivent depuis les vidéos que j'ai fait sur le jeûne intermittent sec donc le ramadan le ramadan je vous rappelle je fais 14 jours et puis je le reprendrai avec le groupe de ddd 21 puisqu'on va faire exactement la même chose que ramadan le ramadan le prophète il a donné la parole de dieu sur notamment le fait de pas manger et pas boire la journée il y avait une raison c'est poussé au yang le moment où le soleil est dans le ciel et du coup ça règle les problèmes du yin voyez on est proche de la source quand on parle du yin et du yang ça je vous l'ai déjà dit une pyramide vous savez les illuminati où il ya un oeil qui vous regarde en haut de la pyramide bon sommet de la pyramide c'est dieu et ensuite il ya une bifurcation une polarisation yin yang et ensuite vous avez le monde et bien quand je vous parle du yin et du yang bienvenue au sommet de la pyramide je fais pas partie des illuminati mais plutôt de l'opposé voilà ciao ciao à bientôt